Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de LeaderShift. À l'épisode 19, il y a donc fort longtemps, nous avions vu comment faire un feedback avec la méthode DESC, d'écrire, exprimer, solutionner et conclure. Épisode qui a eu un certain succès, c'est l'épisode qui est le plus écouté dans les épisodes LeaderShift. L'article de blog qui correspond à aussi beaucoup de succès. Le feedback semble être quelque chose qui vous intéresse. Je suis tombé récemment sur un article intéressant qui présente une autre méthode de feedback et donc je me proposais de vous la présenter aujourd'hui en faisant des liens avec le feedback DESC et avec d'autres sujets importants pour la conduite d'équipe. Le feedback DESC, si vous écoutez l'épisode 19, vous verrez qu'elle est quand même relativement orientée recadrage. C'est-à-dire que grâce à cette méthode-là, on va pouvoir expliquer à une personne que l'action menée n'est pas conforme au règlement ou aux attentes et donc il faut en changer. Il y a quelque chose à changer dans le comportement. Donc le feedback DESC est très orienté recadrage. La méthode que je vous propose qui s'appelle SBI en anglais, Situation, Behavior et finalement Impact, SCI en français, est plus orientée coaching et vous verrez tout de suite pourquoi. Donc, les trois étapes de ce feedback, situation, comportement, impact. Vous voyez que quelque part, ces trois étapes-là se retrouvent dans les deux premières étapes du feedback DESC, d'écrire, exprimer. Situation, comportement, impact. Alors vous me direz, mais il n'y a pas de différence. Patientez quelques minutes et vous verrez qu'il y a d'autres aspects du feedback qui ressortent. Alors pour illustrer le feedback SCI, je vais prendre deux exemples. Premier exemple, vous avez une collaboratrice qui fait une présentation lors d'un comité de pilotage, un comité de projet, et puis elle fait une présentation et la présentation n'est pas de bonne qualité. Il y a les erreurs, il y a les fautes de calcul, c'est un peu bâclé. Deuxième exemple, vous êtes en réunion d'équipe en train d'essayer de résoudre un problème et il y a un collaborateur qui vous interrompt. Assez brutalement. Donc, on va vouloir faire un feedback SCI dans chacune de ces situations-là. Alors, le contexte du feedback, c'est le même que pour le feedback DESC. Donc on le fait en face à face, en dehors de la situation, pas plus tard que 24 heures après. Enfin, toutes les bonnes choses qui étaient vraies à l'épisode 19 restent vraies dans l'épisode 126. Donc ça, ça ne change pas. Prenons le premier exemple. Présentation lors d'un comité de pilotage. Je dois maintenant voir ma collaboratrice et lui dire, écoute, bon, situation. Alors, l'avantage de commencer le feedback par situation, c'est que ça nous force à contextualiser le feedback. C'est pas juste boiter nul en présentation. Pas besoin d'avoir fait un doctorat en psychologie cognitive pour s'apercevoir que ce genre de remarques n'est pas ni concret, ni pratique, ni motivant, ni rien du tout. Donc, on commence avec situation. Donc, hier, lors du comité de pilotage, lors de ta présentation, virgule, et là, on a fait la partie situation. Donc, on a contextualisé le feedback. Une situation, pas une série de situations. Donc, typiquement, ce feedback-là, vous n'allez pas l'utiliser en entretien de fin d'année, pour ceux et celles d'entre vous qui faites ce genre d'exercice. C'est pas une bonne méthode. Donc, on commence par la situation. Hier, lors de la présentation du comité de pilotage, quand tu es arrivé au slide 25, au slide 3, bon, ça, c'est la situation. Comportement. Le comportement, dans le cas de la présentation, c'est tu as fait une erreur de présentation, ou tu n'as pas su répondre à deux questions sur les calculs que tu avais faits. Donc, c'est un comportement observable. C'est quelque chose qui est, je dirais, presque mesurable. C'est très, très important, ça. D'accord ? Pour ne pas accuser la personne de quoi que ce soit. Par exemple, je vous ai tendu un petit piège dans la présentation du cas, je vous ai dit, le travail est bâclé. Et ça, ce ne serait pas un comportement. Typiquement, vous ne pouvez pas dire, quand tu as préparé ta présentation, tu as bâclé ton travail. J'en sais rien, moi. Je vois, moi, le résultat, qui est la troisième étape, impact. Donc, dans la deuxième étape comportement, ce sont des choses observables que l'on va mettre en lumière. Donc, hier, lors de la présentation en comité de pilotage, situation, comportement, tu n'as pas su répondre à deux questions de personnes XY. Maintenant, troisième étape, impact. Du coup, la présentation a pris un tour inattendu. Ou bien, du coup, je me fais du souci pour la perception du travail de notre équipe dans ce projet. etc. Donc, un impact, et ça, c'est comme dans le feedback desks, c'est l'impact peut-être sur la personne, sur l'équipe, sur le client, etc. Ok ? Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, vous avez quelqu'un qui vous interrompt de manière assez brutale lors d'une réunion de résolution de problèmes. Pareil, prenez-en face à face. Écoute, Joseph, voilà, la situation, tu te souviens, ce matin, on était en réunion de résolution de problèmes. J'étais en train d'expliquer le problème à résoudre. Quand tu m'as interrompu, en haussant la voix, noté comportement, et du coup, moi, ça m'a notre interaction. On n'a pas pu se concentrer sur le problème qu'on avait à résoudre. Donc, voilà les feedbacks SCI avec deux exemples. Notez dans le deuxième exemple que j'ai pas dit tu t'es énervé. Parce que peut-être la personne n'était pas énervée. C'est pas parce que les gens parlent fort qu'ils sont énervés. Peut-être que pour vous, c'est le cas. Mais peut-être que pour la personne qui m'a interrompu, c'est pas le cas. Donc, situation, comportement, impact. Alors, on me dit, ouais, mais bon, t'es gentil, mais tu viens nous refaire les deux étapes du desk, là. Oui, mais la magie vient ensuite. Parce qu'en fait, le modèle, et je vous mets l'article dans les notes du podcast, ils disent très clairement qu'ensuite, il y a une question à poser, une fois qu'on a fait SCI, et la question, c'est la question de l'intention. Et c'est ça, en fait, qui va débloquer et développer, du coup, une solution pour le problème. Et moi, j'ai rajouté, en fait, une petite étape, parce que j'aime bien m'approprier les outils. On ne va pas seulement parler de l'intention, mais on va aussi parler de nos attentes. Et il faut aligner l'intention du collaborateur ou de la collaboratrice avec notre attente. Et donc, on fait le feedback SCI, dans cet ordre-là, et ensuite, on pose une question, et on dit, mais tu cherchais quoi ? Quelle est ton intention ? Quelle était ton intention ? Parce que mes attentes étaient deux, etc., etc. Donc, posez la question sur l'intention et clarifiez nos attentes. Alors, si on reprend nos deux exemples, lors de la présentation. Quelle était ton intention ? Ben, faire vite, parce que, bon, c'est pas très important, cette présentation. D'où les erreurs, d'où pas possible de répondre aux questions. Ça, c'est l'intention de la collaboratrice. Et comparer ça avec mes attentes, c'est un comité de pilotage avec la direction, donc c'est important. Donc là, vous voyez qu'il y avait un manque d'alignement entre son intention et mon attente. Alors, il n'y a pas de coupable, il faut que ces deux soient alignés. Alors, est-ce que ça veut dire que moi, je dois exprimer mon attente plus clairement ? Et c'est souvent le cas. Les managers, c'est clair dans votre tête, un comité de pilotage avec la direction, c'est évident que c'est important. La personne, dans sa perception en elle, par rapport à son cahier des charges, par rapport à sa charge de travail, par rapport à son stress, par rapport à que sais-je, peut-être que c'est passé dans le dessous de la pile. Donc, rappelez l'attente. Donc, intention, attente. Attention, faire vite parce que pas important, attente, important parce que comité de pilotage avec la direction. Dans le cas de l'interruption, lors d'arrêt dans l'équipe, intention de la personne. Ah, mais je voulais être alerté sur le fait qu'on avait un gros risque potentiel et qu'il fallait absolument qu'on s'en occupe. Mon attente résoudre le problème. Est-ce que son intention est alignée avec mon attente ? Oui. Dans le deuxième cas, qui paraît pourtant clairement comme quelque chose à corriger, mais on corrige quoi ? Dans ce cas-là, ce n'est pas l'attente, ce n'est pas l'intention qui est à corriger, puisque l'intention est alignée avec l'attente. Dans le premier exemple de la présentation, le fond n'est pas bon. C'est-à-dire que la personne n'a pas compris l'impact potentiel de son intention. Donc, vous voyez qu'on essaye de mettre en lien pour la personne dans sa tête son intention avec l'impact. Ton intention était de faire ça et voilà l'impact que ça a eu. Pour l'exemple 2, c'est le contraire. C'est-à-dire que l'intention était alignée sur les attentes. Par contre, la forme n'était pas bonne. Ok ? Alors, vous pourriez me dire, donc, ce feedback se centre sur l'intention de la personne. Alors, peut-être que vous imaginez déjà faire ce genre de feedback à certains de vos collaborateurs ou de vos collaboratrices et vous disiez, mais s'il n'y a pas d'intention, je fais quoi ? Je pose la question, je dis, qu'est-ce que tu voulais ? Aujourd'hui, je n'ai rien. Il y a toujours une intention. Donc, l'idée, c'est là où, en fait, cette approche du feedback est plus orientée coaching. C'est parce que vous allez faire émerger cette intention, donc vous allez faire prendre conscience à la personne de l'intention qu'elle avait avec des questions. La première question évidente que j'ai déjà posée, c'est quelle était ton intention ? Mais deux autres questions qui peuvent être intéressantes, c'est qu'est-ce que tu essayais d'obtenir ? Qu'est-ce que tu cherchais ? Quel résultat es-tu ? A quel résultat est-ce que tu t'attendais ? Donc, mettre en lumière cette intention, c'est donner la possibilité à la personne de se rendre compte d'eux. Donc, résumons, S-C-I-I-A, S-I-A, on pourrait dire. Donc, le feedback de base, situation, comportement, impact, en se focalisant bien sur une situation concrète sur un comportement observable, d'accord ? Et ensuite, une fois que j'ai fait le feedback, eh bien, poser la question de l'intention et rappeler mon attente et laisser la personne adopter une meilleure intention ou, dans certains cas, une meilleure forme de comportement pour répondre à l'attente. Voilà une manière alternative de faire un feedback focalisé sur l'attention et les attentes. C'est l'épisode mensuel consacré à la question des auditeurs et donc une question qui m'est parvenue la suivante. Comment me faire connaître par la direction de l'entreprise ? Donc, quelqu'un qui a envie de faire carrer, entre guillemets, qui est ambitieux, ambitieuse, et qui se dit, moi, j'aimerais être un peu plus visible. Alors, comment faire ? Alors, moi, je vous donne trois pistes, qui vont évidemment dépendre de votre entreprise, de ce que vous faites comme travail, mais qui, à mon avis, devraient être, je dirais, ouvertes ou possibles pour la plupart d'entre vous. Première manière, c'est de se rendre visible par la qualité de son travail. Alors, vous me direz, bah oui, c'est évident. Bah oui, mais n'empêche que je vous le dis quand même, parce que beaucoup de gens commenceront peut-être par essayer d'autres pistes, que je vous citerai tout de suite. Donc, se rendre visible par la qualité de son travail, et du coup, se poser la question de quelles sont les attentes par rapport à la qualité de mon travail. Comment est-ce que je fais pour bien faire mon travail ? Puisque quand mon travail est bien fait, ça va remonter à mon chef qui va peut-être le remonter plus haut. Deuxième manière de se faire connaître par la direction d'entreprise, faire partie d'équipe projet. Parce que dans les équipes projet, il y a souvent quelqu'un qui dirige le projet et qui doit rapporter à un comité de pilotage dans lequel il y a souvent un membre de direction. Donc ça, c'est une manière potentiellement d'être visible de la direction d'entreprise. Et puis, dernière manière, en tout cas de celles qui me sont venues, c'est se proposer pour présenter un sujet quelconque. Se proposer pour présenter un chiffre, une action du département ou de l'équipe. Se mettre sur la liste des gens disponibles pour faire ça. Alors, c'est un petit peu plus du travail, mais ça peut être intéressant aussi comme exercice pour vous si vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre d'activité. Donc, comment me faire connaître par la direction de mon entreprise ? Qualité de bon travail, faire des projets et puis faire des présentations. Voilà, avant de clore l'épisode, j'ai une demande. J'aimerais qu'on fasse progresser l'auditoire de notre podcast, notre petite communauté. Et donc, le plus simple, c'est de faire des revues sur les deux plateformes principales sur lesquelles Leadership existe. La première, c'est Spotify. Oui, Spotify, vous ne savez peut-être pas, mais sur Spotify, il y a tout un chapitre podcast. Le deuxième, c'est Apple Podcast, qui est plus connu pour ça, puis c'est dans le nom. Donc, vous allez sur une de ces deux plateformes, que vous avez peut-être sur votre téléphone mobile, vous tapez Leadership dans la barre de recherche, vous tombez sur le podcast et vous laissez une évaluation. Alors, de manière intéressante, d'ailleurs, Spotify demande d'écouter en tout cas un épisode avant de laisser une évaluation, ce que je trouve tout à fait intelligent. Mais comme vous écoutez cet épisode, c'est fait. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir 10 évaluations sur chaque plateforme. Donc, aujourd'hui, on est à 5 sur iTunes, Apple Podcast et 2 sur Spotify. Eh bien, l'objectif, c'est d'ici aux 3 prochains mois, d'avoir 10 évaluations sur chaque plateforme. Alors, je compte sur vous, puisque moi, je ne vais pas évaluer mon propre podcast, mais je compte sur vous pour le faire. Et donc, je vous donnerai des nouvelles dans quelques mois sur où est-ce qu'on en est. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous dis à la fin prochaine. Ciao.